Il fait trop chaud Alors quand il fait trop chaud on se prend une tourtelle C'est une bière sans alcool à la pêche Les kikis sont pas tout à fait symétriques quoi C'est des kikis balance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va faire avec et j'espère que vous me pardonnerez Hey ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube Moi ça va très très bien Attendez Rototo Qui a fait ça ? Alors ça c'est dégueulasse Ah ça non hein Ça tu refais plus hein Écoute J'espère que vous allez bien ma team Youtube Moi ça va très très bien comme d'habitude Et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Astrologie Alors Si tu ne crois pas en l'astrologie Ça n'est pas mon souci Moi j'y crois Et j'ai le droit d'y croire Wouh ! Vous savez je suis taureau Je n'ai pas le temps de débattre avec vous Je vous ai déjà donné mon avis sur les différents signes astro Je vous ai aussi parlé amour et compatibilité J'ai aussi tiré à balles réelles Il faut le dire hein sur tous les signes astro Toute la playlist est ici Mais aujourd'hui on va reparler love Et je vais vous apprendre comment pécho chaque signe astro Peut-être qu'il y a des gens qui ne croient pas en l'astrologie Qui vont écouter cette vidéo Et qui vont pécho grâce à moi ce soir Donc comment vous dire que Nye nye j'y crois pas Écoute moi bien si tu pécho grâce à moi là T'as intérêt à revenir dans les commentaires Et à me dire désolée Car oui l'astrologie aide beaucoup en amour Alors je ne vous parle pas juste de votre signe solaire Le signe qu'on appelle le signe astrologique Que tu vois enfin de magazine dit féminin Aujourd'hui vous allez gagner au loto Aujourd'hui vous allez faire caca mou Ce n'est pas de cette astrologie là que je parle L'astrologie c'est tout un truc Et peut-être que vous n'allez pas vous reconnaître Dans les descriptions que je vais faire aujourd'hui Mais peut-être que si tu te renseignes sur ton signe lunaire Ou ton ascendant tu vas dire Là ouais en fait Bref aujourd'hui en quelques petites phrases Je vais vous résumer le comportement de chaque signe en amour Et je vais vous donner à chaque fois un tip Une idée, une piste Pour emmener votre crush en date Le date qui pourrait vraiment lui plaire Même si lui il ne sait pas encore Comment pécho ? Chaque signe astro c'est parti D'abord si t'es content de ce contenu Tu me mets un pouce vers le haut quand même Je pense que tous les signes de terre, d'air, de feu et d'eau Vont me mettre un pouce vers le haut Si il regarde cette vidéo Voilà c'est tout N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram Et de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait Je vais prendre mes petites notes Et on va commencer évidemment avec le bélier Le bélier qui est mon signe lunaire Le signe du bélier en amour Si tu craches sur un bélier Si t'as des vues sur un bélier Si tu veux prendre l'ascendant sur lui Tu oublies tout de suite Le bélier c'est pas du tout un signe sur lequel on prend le dessus Ça n'est pas du tout un signe qui va tourner autour du pot pendant 1000 ans Qui va gnagnoter, gnagnoter Il gnagnote pas, il va droit au but Il y va direct, il a un objectif Il court, il fonce et il atteint son objectif C'est des gens qui sont très déterminés Très décidés dans la vie et en amour aussi Et en fait ils aiment pas beaucoup les gens qui tournent autour du pot Bon un bélier avec un taureau, une vierge On aime bien prendre notre temps Je crois que le bélier ça va le saouler En tout cas si tu veux pécho un bélier Il faut lui montrer que t'es pas là pour perdre du temps Et que t'es pas là pour lui faire perdre son temps Parce qu'ils sont extrêmement impatients Il n'y a pas de patience chez eux Il faut leur montrer que t'en vaut la peine Et qu'ils vont pas perdre leur temps en t'accordant du temps en fait Ah c'est terrible, ça met la pression directe je sais Du coup il faut être direct Mais ils aiment la conquête Les béliers ils aiment quand même courir derrière un peu les gens Pas le dire trop après ils vont me défoncer C'est pas qu'ils aiment courir derrière Mais ils aiment bien se fixer un objectif En fait en vrai de vrai c'est toi qui va le pécho Mais il faut lui faire croire que c'est lui qui te pécho Tu comprends ? Parce que sinon après ton égo au bélier En termes de date avec un bélier Moi je vois bien un truc qui bouge Qui touche peut-être à la musique Ou à quelque chose dans la création Et où vous pouvez vous dragouiller Donc bon je sais pas trop si c'est encore le moment Mais c'est vrai que par exemple Un concert ou un festival Les béliers vont me dire ce que vous en pensez Dites moi ce que vous diriez Si votre crush voulait vous emmener en date festival En tout cas c'est mon image des béliers J'ai oublié de vous dire mais ça n'engage que moi Si je devais pécho un bélier je l'emmènerais en festoche Voilà Là je suis sûre que je marquerais des poings On passe maintenant au taureau That's me Le taureau évidemment c'est un épicurien On est un peu dans les clichés Mais c'est un peu vrai quand même On aime la bonne bouffe On aime être dans un beau foyer Toute notre vie on travaille pour avoir un beau foyer Un bon foyer Un endroit qui est accueillant pour tout le monde Dans lequel nous on se sent bien Vraiment notre cocon On a besoin d'énormément être rassuré Si ce n'est quotidiennement Parce qu'on se remet sans cesse en question Il faut montrer si vraiment vous avez envie de pécho ce taureau Que vous n'avez pas peur de l'engagement Que vous n'avez pas peur de lui dire que vous l'aimez Enfin quand vous êtes en couple et tout ça Mais que vous n'avez pas peur de lui montrer les choses Et que vous n'êtes pas là pour enfiler des perles en fait tout simplement Parce que s'il y a un manque d'engagement A un moment donné le taureau il va lâcher l'affaire Et le problème avec les taureaux C'est qu'une fois qu'il a lâché l'affaire Il ne reprend pas l'affaire Jamais Il a besoin d'être rassuré Mais ceci dit il a quand même besoin de quelqu'un qui est indépendant C'est à dire qu'il ne va pas vivre à ses crochets Financièrement surtout j'entends C'est vrai que quand on a quelqu'un qui travaille Qui est dans la vie active Qui a des objectifs Qui est ambitieux Pam direct ça marque des points Et non on n'est pas des michetots C'est juste on veut une belle retraite Il y a quoi ? Si vous voulez pécho un taureau Il va falloir être extrêmement extrêmement patient Quand vous aurez assez prouvé que vous êtes engagé Là peut-être il va vous donner l'heure On est vraiment dans les sensations On est très sensuel Ça me gêne de vous dire ça Mais bon le taureau dans le Zodiac C'est bon t'as compris quoi Pour un date En vrai au début je m'étais dit Peut-être un date massage etc Et après je me suis dit En vrai en tant que taureau Qui quand même oulouloulouloulou Au début faut aller doucement Au bout de 6 mois un date massage par contre Ça peut être très cool Mais pas tout de suite tu vois Là on est totalement dans le cliché Mais moi ça fait partie de mes dates préférés Une bonne petite balade En mode coucher de soleil Où il y a un peu de nature Et puis être emmené dans un beau restaurant Pas forcément un restaurant qui coûte très cher Mais un restaurant où on est face à face Où on peut vraiment parler Manger en même temps des bonnes choses Il faut vraiment être dans la lenteur Dans la douceur Mais en même temps éveiller tous les sens du taureau Là en faisant ça Vous allez vraiment marquer des points Donc n'hésitez pas à jouer sur les sens Et c'est parti pour les gémeaux Les gémeaux je vous aime A chaque fois on dit Ouais tu leur mets plein la tête et tout Alors qu'à chaque fois je dis que je vous aime Les gémeaux ils sont beaucoup dans l'intellect Voilà c'est le cerveau Le cerveau le cerveau Les méninges toujours à fond C'est un signe qu'ils n'aiment pas du tout La routine Si tu lui fais 3 fois d'affiler le même date T'étonnes pas s'ils te rappellent pas Je dis il mais c'est le signe Ça peut être il, elle Voilà on a compris Il ne faut surtout pas être susceptible Avec un gémeau Parce qu'il est dans la taquinerie Très très souvent J'allais dire en permanence Mais peut-être pas Mais très très souvent il taquine Pour montrer qu'il aime bien Et puis aussi pour voir si vous tenez la route Ou si vous vous vexez Et il aime bien aussi être taquiné Même s'il fait genre un peu le vénère et tout C'est vrai qu'il aime bien les gens qui ont du répondant Donc n'hésitez pas à piquer un petit peu Pour le dragouiller Les gémeaux aiment aussi beaucoup Les longues discussions philosophiques Et vraiment ça c'est très gémeaux je trouve Et c'est trop beau Enfin moi je trouve ça hyper intéressant Et même s'ils sont dans l'intellect Ils aiment quand même beaucoup bouger Pour un premier date N'hésitez pas à proposer un date un peu loufoque Qui sort vraiment de l'ordinaire Parce que là vous allez même marquer 150 000 points Si vous êtes sportif tous les deux Et que vous n'avez pas peur Un date parapente ou un date soit à l'élastique Alors là c'est bon vous allez finir mariés Si vraiment on veut faire très simple Et qu'on sait pas encore si la personne vous plaît Qu'on est pas amoureux Je sais pas même un date en ville Trottinette électrique On se fait des courses de trottinette électrique Attention c'est dangereux En toute sécurité évidemment sur les pistes cyclables Il y a des dates où ça bouge Ou en même temps il y a du défi Et puis après on peut se poser et discuter Prends des notes et tu m'en retiras des nouvelles On passe au cancer C'est un signe que j'aime beaucoup Mais c'est vrai que c'est des signes qui ont extrêmement besoin D'être maternés ou paternés C'est pour ça d'ailleurs que ça match bien Parfois avec les taureaux En fait c'est des signes qui aiment être collés En permanence avec l'autre Parce que c'est leur manière de se rassurer De voir que l'autre est toujours là Qu'ils seront pas abandonnés par l'autre Si vous êtes quelqu'un très indépendant Je vous le dis direct Ça va pas le faire Ne cherchez pas Surtout que le cancer une fois qu'il est accroché Pour se décrocher faut du temps Ne lancez pas une histoire avec un cancer Si vous savez que vous allez pas rester Parce que vraiment vous allez faire souffrir cette personne inutilement C'est un signe qui aiment être protégé Qui aiment être soutenu dans ses projets aussi Et il faut être ok avec le fait de s'occuper de lui Vous allez vraiment devoir vous occuper de cette personne Je dis pas que vous êtes des enfants les cancers Mais vous comprenez ce que je veux dire Vous avez besoin d'être assurés, protégés en permanence Et il faut qu'on s'occupe de vous A part ça en vrai ils sont très cocooning Pas à prise de tête Ils aiment pas trop le conflit Et du coup moi c'est vrai que dans ma tête Je les imagine un peu vieux Genre un date mais à l'ancienne Pas dans le sens péjoratif du terme Mais c'est vraiment des plaisirs simples Genre des balades à vélo Et puis un petit pique-nique juste après Vous aurez cuisiné tous les deux peut-être Ou alors juste vous Des petits sandwichs, des petits machins, des petites salades Et là vous allez marquer des points Parce que le cancer va se dire Purée, elle ou il s'occupe déjà de moi Il me prépare des sandwichs Ah je vous ai prévenu dès le début Il faut la vouloir cette vie Mais si vous voulez absolument cette personne Le petit pique-nique où tu prépares des trucs en avance Tu te renseignes un peu sur ses goûts Alors là galoche à la fin du date Du coup ne fais pas des sandwichs au ton Ensuite on passe aux lions Les lions putain ils voient les choses Un grain Mon dieu J'espère que t'as du budget Parce que si tu veux péchant à lions Il va falloir lui vendre du rêve En vrai tu dois pas dépenser des mille et des cents Mais c'est vrai que le lion Pour lui marquer l'esprit Il faut y aller Il faut accepter aussi de passer au second plan Parce que le lion aime la lumière Et il faut pas avoir la critique facile Parce que ma maman et le lion Ils se vexent très vite Ils se vexent Et puis quand ils sont vexés Ils te piquent ta race Jusqu'à ce que tu sois au sol Donc vraiment Si vous avez la critique facile Ça sert à rien Évidemment il a besoin de lumière Et surtout de votre lumière Il a besoin d'être le centre du monde Et surtout de votre monde Donc ça c'est à savoir avant de vous lancer Le lion c'est aussi quelqu'un Qui a sans cesse besoin de se dépasser Donc pour le date Moi je me suis dit qu'un date Où il y avait un peu des sensations fortes Et que ce soit physique et mental en même temps Il faut vraiment une activité en mode Soit de l'escalade Soit de la randonnée Parce qu'il y a des randonnées Je peux vous dire qu'elles sont vraiment hard Et si à la fin il y a une cascade et tout C'est trop romantique Sinon un date dans un parc d'attractions Non mais ça c'est le feu Et je pense que le lion Il va vous suivre dans toutes les attractions Vous allez vous retourner la tête à l'envers Et puis après ça sera les jambes en l'air Non oh j'ai rien dit Ensuite Les vierges Les vierges Les vierges C'est mon ascendant Donc encore une fois je vous connais bien On est très perfectionniste Et très organisé Donc si vous voulez organiser un date Avec un vierge ou une vierge Ce n'est pas possible en fait Sachez que vous n'allez pas pouvoir Parce qu'il l'aura déjà organisé Si vous êtes quelqu'un de bordélique Que ce soit le bordel dans votre vie Ou dans votre appartement Dans votre chambre Dans votre maison Passez votre chemin C'est pas la peine Et c'est pareil C'est un signe de terre Donc il faut pas être pressé Il faut prendre son temps Il faut être sûr que vous voulez cette relation Il faut aussi accepter D'être avec quelqu'un d'exigeant Avec les autres Et surtout avec lui-même Ils sont aussi assez cérébraux Donc moi pour le date J'ai imaginé quelque chose En mode On se pose dans un parc Je sais pas Un bel endroit un peu nature Parce qu'on est proche de la nature Quand on est signe de terre Et là tu sors l'artillerie lourde Jeu de société Jeu de carte Jeu de réflexion Vous vous faites des batailles En mode jeu d'échec Si vous savez jouer aux échecs Vraiment c'est quelque chose Qui va les faire kiffer Parce que ça va leur faire travailler le cerveau En même temps vous allez pouvoir Vous taquiller un petit peu Vous allez pouvoir tester la patience De l'un et de l'autre Et en tant qu'assandre vierge Je vous confirme Date, jeu de société Jeu de carte et tout C'est trop rigolo C'est trop bien Et je trouve que ça crée des vrais liens On est parti pour les balances Comme mes kiki Les balances sont des signes Qui aiment l'esthétique Qui aiment le beau Pour moi c'est vraiment La vibe artistique du Zodiac Ils aiment le juste Ils aiment l'élégance C'est des gens aussi Qui ont beaucoup de respect Pour eux-mêmes Et pour les autres Normalement on les retrouve pas trop Dans le schéma des relations toxiques Alors évidemment C'est une généralité Mais ils ont besoin De relations saines autour d'eux Pas prise de tête Et surtout qu'ils soient pas toxiques pour eux Ils veulent pas des gens malveillants autour d'eux Par contre Bah oui Vous êtes un petit peu lunatique parfois Et c'est vrai que Quand on veut se lancer Dans une relation avec eux Il faut pas avoir peur Des changements d'humeur Et il faut savoir s'adapter Voilà Vous devez être quelqu'un Qui sait s'adapter En toutes circonstances Pour un date Moi j'ai pensé à quelque chose Vraiment encore une fois Dans l'esthétique Dans la beauté Dans l'art C'est vrai que j'imagine un peu Une sortie au musée Où vous pouvez un petit peu Discuter entre deux oeuvres Ou une sortie aussi au cinéma Ils aiment beaucoup Tout ce qui est art visuel Donc les emmener voir un vrai beau film au ciné Ça peut être cool Et si vous voulez marquer encore plus de points Une sortie au théâtre Alors là On est au top du top Parce que ça réunit tout On passe aux scorpions Les scorpions Les scorpions Les signes les plus passionnés A mon sens Mais c'est la passion Un petit peu parfois Qui peut être malsaine C'est souvent 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 Avec eux du Suis-moi je te fuis Fuis-moi je te suis En gros Pour pécho un scorpion Tu dois faire genre T'en as rien à foutre Mais attiser en même temps sa curiosité Donc tu dois dire Non non mais je m'en bats les couilles Mais en même temps Eh regarde j'ai des choses à t'offrir C'est très compliqué En plus ils sont très 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 méfiants Ne pensez pas qu'ils vous font confiance Vraiment Si vous pensez qu'un scorpion vous fait confiance C'est qu'il a bien joué ses cartes Parce que vraiment Un scorpion normalement Ne fait jamais à 100% confiance A quelqu'un d'autre En fait c'est un peu une stratégie Pour mieux vous cerner vous Donc attention de pas baisser les armes Si vous voulez pas qu'ils sachent tout Il faut pas non plus être susceptible Parce que parfois Ils sont un petit peu agressifs Sur les bords Voilà Pour une idée de date Je me suis un petit peu basée Sur les scorpions Que j'ai dans mon entourage Et je me dis Un date un peu Où il faut utiliser Le côté mystérieux qu'ils ont Le côté jeu Le côté fille-moi je te suis Et bah moi Si je voulais pécho un scorpion Je crois que je l'amènerais au casino Voilà Alors évidemment attention Les jeux surtout d'argent Et puis si vous êtes mineure Déjà c'est mort Mais les jeux d'argent C'est très dangereux C'est vraiment pour le côté On va miser 10 euros Et rigoler attention Mais aller faire des jeux au casino Et surtout des parties de poker Là où lui il va pouvoir Briller vraiment dans son monde Un petit peu dans son élément Je pense que vraiment Vous pourriez marquer des points Parce que ça sort de l'ordinaire en plus Et je trouve ça assez sympa et rigolo Ça crée des liens aussi Ensuite si tu veux pécho Un sagittaire Pour quoi faire ? Non mais Non j'arrête Allez en plus ces sagittaires Je les aime beaucoup Les sagittaires c'est L'aventure Il faut être inventif Et force de proposition Pour pécho Un sagittaire Il faut lui montrer Voilà que vous avez envie De le pécho Souvent au début C'est des signes Qui ne foutent pas grand chose Et attendent que vous fassiez Tout le travail Parce qu'ils veulent quelqu'un Qui en a dans le ventre Ils aiment aussi énormément rire Donc s'il vous plaît Préparez d'avance Vos meilleures blagues Si tu prépares ton date En deux secondes Il va le voir Et il va se vexer Attention Pour moi c'est vraiment des signes Qui adorent le sport La fête Et les voyages En tout cas il faut bouger Donc je me suis dit Que par exemple Pour un premier date Une soirée à thème Ça serait vraiment trop cool Genre un thème sur un pays J'en sais rien Admettons le Mexique Tu l'emmènes dans un resto mexicain Ça va le faire voyager En plus il va bien manger Et ensuite vous finissez Dans un bar à shot Shot de tequila Attention l'alcool Est à consommer Avec modération Car c'est dangereux Pour la santé J'ai galéré à la dire cette phrase Ça va le faire voyager Dans sa tête En plus après Vous allez sûrement danser Etc 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 Et je trouve qu'un date à thème Comme ça C'est super cool Et je pense que ça va les faire craquer Maintenant parlons de Comment pécho un capricorne Tu ne peux pas pécho un capricorne Voilà Ensuite on passe au verso Bon je rigole Capricorne Signe de terre Il va falloir être patient C'est pareil Mais le capricorne Pour moi c'est le J'adore ce signe C'est mon signe préféré Mais c'est le signe Qui est le plus fermé de tous En tout cas au début Va falloir vraiment être ouvert d'esprit Se dire que c'est comme ça qu'il est Et vous pourrez pas le changer Et surtout S'engager pour de vrai Faut pas avoir peur en fait Qu'il ait cette protection Et qu'il soit vraiment froid Face à vous Parce que c'est juste une protection Il protège son coeur Si vous êtes pas quelqu'un de stable dans votre vie Il y a moyen que vous ne l'intéressiez pas Donc n'hésitez pas à jouer sur la stabilité dans votre vie Si vous en avez Parce que c'est important à leurs yeux Et ils sont très cultivés Et très calmes aussi Non mais moi vraiment j'adore les capricornes Du coup pour un date Moi j'ai imaginé plutôt une activité Qui est calme quand même Vraiment si tu l'emmènes en boîte de nuit Pour un premier date Je pense que cette personne ne va pas kiffer Un truc vraiment où c'est calme Où on est dans la lenteur Où on est aussi un petit peu dans le silence Faut pas avoir peur des silences avec le capricorne Parce que normalement c'est pas gênant C'est pas un date t'amène des toiles blanches Même des feuilles Des feutres Des machins Des trucs pour dessiner Ou alors si vous avez du budget Et que vous voulez vraiment empêcher cette personne Un date spa Où c'est pas trop cher Mais où juste il y a des trucs un petit peu Avec de la musique zen Tout ça Passons au verso Le verso L'indépendant verso Qui est très très difficile à cerner C'est pour ça que des fois J'ai un peu du mal avec ce signe Alors que ma meilleure amie est verso Pour moi c'est tout l'inverse du capricorne C'est pas stable Et c'est pas très engagé Clairement faut pas lui parler Mariage enfant au premier date Il va partir en courant Il adore découvrir plein de choses C'est un signe qui est très curieux Qui aime bien se nourrir de plein de choses Donc n'hésitez pas à lui faire découvrir des choses Pour marquer des points Même à beaucoup parler de vos passe-temps À lui faire découvrir vos passe-temps À partager une activité Que vous vous aimez avec cette personne Il va en découvrir plus sur vous Mais grâce à une activité Et ça ça va le faire kiffer Il aime aussi tout ce qui est gadgets Le verso normalement Il est très dans la technologie et tout ça Donc un petit date Jeu vidéo par exemple Ça passe crème Si vous vous aimez N'hésitez pas à jouer avec cette personne Voilà même un date à distance Un date à mon gus Franchement Ça passe de ouf Et on passe au dernier signe du zodiaque Le poisson La poisse caille Et j'ai pêché au du poisson Ouais 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 Mon autre meilleur ami aussi est poisson Mon monsieur est poisson Je les connais bien Les poissons ils sont hyper empathiques Hyper sensibles Hyper Oh je les aime C'est tout simplement des amoureux de l'amour Ils aiment les contes de fées Et ils veulent en vivre un Si vous êtes trop terre à terre Ou trop dans l'action Dans le show etc Je crois pas que ça va le faire Et en fait ce sont les petits détails Sur lesquels il faut passer du temps Parce que c'est ça qu'ils vont remarquer Et c'est ça qu'ils aiment Ils aiment voir que vous avez Pour les séduire Passé du temps sur des petits détails Ils sont très tournés vers l'art aussi Et surtout la musique Ils aiment beaucoup beaucoup la musique Donc un date concert Je pense que vraiment tu marques mille points Sinon si c'est quelqu'un Un petit peu d'extravagant quand même Tu peux tenter un date karaoké La dernière fois perso C'est ce que j'ai fait Alors je l'ai pas pêché au grâce à ça Mais on était à la maison J'ai lancé des karaokés sur la télé Et en fait je me suis dit Ouais ça va pas prendre du tout Il va pas kiffer On a chanté comme des casseroles Pendant trois heures Sinon si vraiment vraiment Vous voulez marquer 150 000 points direct Parce que vous êtes sûr que c'est l'amour de votre vie Un date observation d'étoiles Bon là il y a le couvre-feu jusqu'à 23h Mais bientôt normalement Il n'y a plus de couvre-feu Petite couverture On s'allonge et on regarde les étoiles C'est dans la poche Mais direct Et bah qu'est-ce que j'ai blablaté J'ai adoré cette vidéo Par contre les gars Est-ce qu'on peut se poser 5 secondes Et dire que cette vidéo est géniale Non mais je me jette pas des fleurs Mais moi j'ai adoré ce contenu J'ai adoré écrire cette vidéo J'ai adoré la tournée J'adore ça Surtout dites-moi dans les commentaires Ce que vous avez pensé Déjà est-ce que vous vous êtes reconnus Dans la description que j'ai fait de vous En amour Et est-ce que les dates que j'ai proposés Vous auriez aimé les faire Et par rapport à votre crèche et tout Est-ce que ça vous donne des pistes Franchement j'ai trop 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 hâte De lire tous vos commentaires Parce que je les lis tous comme d'habitude Et dernière petite chose Si vous voulez vraiment Concentrer entre disettes Je veux savoir Votre signe astrologique Et votre date parfait Quel est pour vous le date parfait Ou si on vous emmène à ce genre de date Vraiment vous craquez Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez surtout pas à exploser le compteur des likes Et à vous abonner à ma chaîne Si c'est toujours pas fait Et puis nous on se retrouve dimanche Dimanche soyez là Parce que je vous ai préparé un look les gars Mais vous êtes tellement pas prêts Vous allez me voir avec mes boucles naturelles Sur ce moi je vous fais de très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout prenez soin de vous Ciao Mais c'est pas ça mon outreau Si si carrément Sous-titres par Jérémy Diaz